Salut à tous mes agneaux, c'est Over, on se retrouve pour la suite de nos aventures chinoises sur House of Iron 4, avec, eh bien, une Chine nationaliste qui s'est rebiffée, comme vous pouvez le voir, rappelez-vous dans le dernier épisode, je luttais difficilement sur ce fleuve, je ne sais pas si c'est le Yanzee, bonne question, excellente question, vous avez 4 heures, enfin bref, du coup, on se battait ici, rappelez-vous, j'avais réussi à les stopper là, et petit à petit, j'ai réussi à contre-attaquer et à les vaincre. Alors, ça n'a pas été aisé, je préfère vous le dire tout de suite, il a fallu beaucoup de patience, en fait, c'est surtout ça la clé. Il faut être capable de prendre le temps, de rester en vitesse 3, et aussi de micro-gérer. Quand je dis micro-gérer, c'est même carrément enlever les plans de bataille, vous avez vu, j'avais tellement de lignes de défense, et je devais tellement les changer tout le temps que ça m'a saoulé, et au bout d'un moment, j'ai réparti, comme je le souhaitais, les défenses. Et d'ailleurs, ça a marché, étant donné que comme ça, je pouvais maintenir, vous voyez, je maintiens des réserves derrière, dans une zone où ils peuvent se réparer, ou se moderniser au fur et à mesure que j'ai le matos. Et contre-attaquer, là où c'est possible. Alors, de fil en aiguille, l'adversaire, donc, rappelez-vous, avait fait des erreurs assez diaboliques, hein, à ce stade. Il était parti, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et je crains que ce soit toujours le vieux problème de l'IA japonaise, je ne sais pas pourquoi. Mais autant maintenant, elle passe rapidement en économie de guerre, jusque-là, il n'y a pas de problème. Autant au niveau du manpower, je trouve qu'elle s'économise peut-être un peu trop, voire même beaucoup trop. Parce que là, elle est à deux doigts de manquer d'hommes. Et si vous regardez l'état de la guerre, eh bien, on en est à un stade où le Japon a commencé à avoir beaucoup de pertes. J'ai réussi à lui souffler pas mal de divisions, et surtout à l'empêcher de débarquer sur le continent japonais. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Vous voyez que toute ma ligne de défense, maintenant, est quasiment toujours au vert. C'est pour deux bonnes raisons. Un, j'ai réussi par mes contre-attaques à lui prendre des zones assez importantes pour son infrastructure. Résultat des courses, il se retrouve à devoir attaquer sur des zones qui lui demandent beaucoup, enfin, qui peut lui prodiguer très peu de ravitaillement. Donc, lui, a très peu de ravitaillement, mais avec des divisions qui demandent beaucoup, beaucoup de ravitaillement. Rappelez-vous, il a des divisions qui lui demandent, enfin, c'est dû, il y a 30, enfin, il y a 20, 10, 20 bataillons. Rappelez-vous, les bataillons, c'est ça. Il y en a 10 à 20. Le gars, il a 40 d'air de combat en infanterie. Donc, au bout d'un moment, ça commence à lui demander beaucoup de ravitaillement. Pareil pour les blindés. Et du coup, vous voyez que, de façon générale, il a des difficultés. Il a beaucoup d'attrition, où les divisions n'ont même pas assez de matériel et de ravitaillement pour bouger. Donc, on est dans une situation où le japonais est bloqué. Il a quand même essayé de faire pivoter son assaut en attaquant plutôt le territoire du Xanzi. Avec succès, comme vous le voyez, les deux tiers du pays sont tombés. J'ai réussi à rétablir la situation et à protéger ces deux principales villes. Mais c'est vrai que c'est tendu. Cela étant, ça joue en ma faveur, étant donné que, du coup, il est en ces divisions à un point tel qu'il est exposé à des contre-attaques. D'autant plus que, et c'est là où c'est aussi l'astuce, étant donné que l'adversaire, en face, 1, utilise l'agressivité maximale. Donc, rappelez-vous, l'agressivité maximale, si vous en souvenez bien, c'est lorsque vous avez un plan de bataille et que vous lancez une attaque, vous pouvez sélectionner le degré d'agressivité. Cela peut être prudent pour avancer lentement, équilibré pour prendre des risques quand c'est faisable, et agressif. Agressif, on risque le tout pour le tout. Donc, on bourrine. C'est là où on perd le plus d'hommes le plus facilement. Pareil pour le matériel. Et en plus de cela, on peut rajouter avec les généraux, maintenant, attaque en force. Donc là, on a une percée inoffensive augmentée, mais une augmentation des dégâts subis. Je soupçonne le japonais de m'avoir pris les premiers territoires à Pékin comme ça, étant donné qu'il tenait très bien, mais au dernier moment, malgré la défense désespérée de mes troupes, il a dû me faire une attaque en force pour pouvoir passer, et c'est comme ça qu'il a réussi à percer, je pense, au début. De même, l'autre chose qui fait que je suis en train de changer et d'évoluer dans le bon sens, je vais continuer de faire avancer, je surveille du coin de l'œil, c'est pour ça que j'ai du mal à à la fois parler et jouer, eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour mon armée, elle n'est plus corrompue. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les malus qu'elle avait contre l'attaquant chinois, japonais, pardon, ce qui veut dire que maintenant, il est à pleine puissance. En plus, le fait d'avoir développé dès le début les doctrines me donne des bonus de plus en plus importants. Là, vous voyez que, par exemple, avec ce que je viens de débloquer, l'offensive sur front étendue, organisation de l'infanterie plus 10. Tant vous dire que c'est pété. Hop, du coup, là, le prochain. La population recrutable est augmentée, le renfort pareil, et l'art de combat est à moins 0,4. Cela signifie que pour une même division, mettons une division de 40 d'air de combat, eh bien, vous aurez un à deux d'infanterie de plus. C'est complètement pété. C'est bourrin. C'est complètement bourrin. C'est l'arbre de doctrine terrestre qui a été fabriqué pour les Chinois, littéralement. Encore, les Russes aussi, les Soviétiques aussi, mais plus pour les opérations en profondeur. Étant donné que là, c'est plus mettre en avant le matériel blindé. Or, nous, le matériel blindé, on ne l'a pas. On n'a que l'infanterie. Donc, voilà. C'est un arbre qui a été fait pour les Soviétiques russes et pour les Chinois, littéralement. Alors, du coup, du coup, du coup, les combats font rage. Je peux même me permettre de snobber les Soviétiques et de refuser leurs volontaires. Ah, et du coup, j'en suis à un stade où maintenant, je dois réfléchir à comment je vais dominer la Chine. Car il faut savoir que depuis un petit moment maintenant, en tout cas dans ma partie, on a maintenant de nouvelles décisions par rapport à la prise de la Chine. Alors, maintenant, j'ai compris cette histoire de prendre la tête d'un pays que j'avais compris plus tôt. En réalité, dès qu'on atteint un certain focus, une certaine priorité nationale, une lutte s'engage pour avoir le contrôle des provinces. Le premier qui arrive à obtenir la majorité déclare prendre la tête du pays. Et du coup, soit les autres factions s'inclinent et se font un excès automatiquement. C'était l'event qu'il y avait en début de partie quand vous aviez pris l'habitude de jouer avec Earth of Iron 4. Soit, eh bien, l'adversaire refuse et entre en guerre contre vous. Mais du coup, c'est au prix de malus énorme. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je mets sur pause parce qu'il y a une invasion. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il va y avoir... Voilà. Il y a une stabilité baissée de 50%. Soutien à la guerre baissée de 65%. Et limite de capitulation, moins 35%. Autant dire qu'ils prennent bien cher. Ils prennent bien cher. Donc, évidemment, pour moi, le but du jeu est de ne pas perdre ce combat. C'est pour ça que je ne recherche pas de priorité nationale. Alors qu'il y a beaucoup à faire. Mais je préfère plutôt tout miser sur le soutien, assurer le soutien de toutes les régions chinoises. Et en même temps, lutter contre mes factions rivales, puisque les autres pays ont la même possibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a, d'une part, s'assurer du soutien quand on ne l'a pas. Et à éliminer l'opposition quand on a une de nos régions qui a perdu du soutien. Enfin, qui a changé de main, quoi. En termes de soutien politique. Vous voyez que sur le poids politique que je gagne, j'en ai quand même profité pour recruter de façon stratégique. Un qui te fait gagner du poids politique. Du poids politique à plus 15%. Et dès que je le pourrai, je prendrai également, au moins pour un temps, le traître clandestin. Tout à fait. C'est celui-ci que je vais prendre, car il me donnera plus 5% de poids politique. Ce qui m'augmentera peut-être suffisamment pour atteindre les 0,75 points par jour. Et ainsi, je pourrai mener 3 décisions en même temps. C'est ici que la guerre se joue. C'est pour ça que j'ai arrêté les focus. Et je trouve très intéressant ce système de lutte politique interne. Et là, tu dois faire un choix. Est-ce que tu vas mettre tes focus pour développer ton économie ? Ou est-ce que tu choisis d'abord de pacifier la Chine ? C'est un équilibre qui est très sympathique. On ne va pas se mentir. C'est un équilibre assez sympa et qui te pimente. Franchement, on est tout le temps occupé. On a toujours quelque chose à faire avec Walking the Tiger. Et je ne suis absolument pas déçu de ce que je vois dans cette preview. Très clairement, très clairement. Donc là, maintenant, vous me trouvez peut-être attentiste. Puisque je n'attaque pas, je ne fais pas de plan route. Mais c'est en réalité volontaire. J'attaque quand même que de façon très ciblée. Comme par exemple ici. Pour essayer de faire tomber quelques territoires par-ci, par-là. Dans des zones attaquables. Comme des plaines, donc accessibles. Sur lesquelles je peux faire du dégâts. Pour le reste, je laisse le japonais détruire son manpower tout seul et son matériel. Car comme vous le voyez, il a autant de morts que moi. Alors que j'ai une armée totalement désuète. Composée de redneck armée de fourches. De fourches, pardon. De fourches. De fourches. D'ailleurs, en parlant de redneck. Tiens, il faut que je change leur image. Tiens, des licornes. Hop. Tiens, une licorne. Oui, ça leur va bien. Je suis en train de faire des divisions de chevaliers redneck. Maintenant que j'ai dépensé tous les points d'expérience militaire nécessaires pour ma réforme de l'armée. Eh bien, je peux m'attaquer au développement de mes divisions. Et là, la première étape va être de développer une unité d'infanterie d'élite. A 40 d'air de combat. Donc, voire même, ça va être de 44, je pense. Donc, c'est-à-dire 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc, non pas 20 slots d'infanterie, mais 22. Car avec la technologie que je vais débloquer, je vais passer de 44 d'air de combat à 40. Appelez-vous. C'est l'application de ce slot de recherche. Je pense que je vais salement leur rouler dessus. Ouais, je pense. Je pense, je pense. Alors, par contre, je ne suis pas content. Je vois qu'on me fait encore du combat dans le Hunan. Ça me perturbe, cette affaire. Ça me perturbe. C'est très difficile. Je ne mentir pas si bien que ça. On ne va pas se mentir. J'ai du mal. J'ai du mal. Mais bon. Mais bon, mais bon. On va bien voir ce que ça va donner. L'IA commence à avoir vraiment du mal. Alors, j'en suis où de mes stocks ? Je commence à avoir 6K. Il est temps pour moi de développer mes divisions de Redneck Vult. Rappelez-vous. Ces chers Redneck qui ont sauvé la mise à l'Empire du Milieu. Grâce à leur fourche équipée d'un Banjo. C'est un nouveau modèle. C'est propre à l'Asie. C'est le propre du Redneck chinois. Le Redneck chinois, le matin, il farme du coup avec sa fourche. Et le soir, il joue du Banjo. Toujours avec sa fourche. Ne demandez pas comment ils font. Ils tiennent ça de leur lointain cousin américain. Mais l'histoire raconte que c'est un secret encore plus mieux préservé que le feu grégois byzantin. C'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Je laisse les adorateurs du Redneck nous en dire plus en commentaire. Cette grosse connerie étant dite. On va pouvoir reprendre la partie. Comme vous le voyez, ça attaque sévère. L'adversaire commence à faire très mal. Quand il fait des débarquements. Heureusement, mon premier réflexe a été de développer en priorité les défenses. Faites-le. Faites-le les amis. Ça va vous sauver la vie. Dès le début, faites ça. Si vous voulez jouer les chinois, je pense que c'est une priorité indispensable. C'est le must. C'est le must-have. Vous devez avoir ça le plus tôt possible. C'est la première chose à faire avant de faire le reste. Je n'étais pas sûr de mon coup quand je l'ai fait. Mais franchement, je ne regrette pas du tout mon choix. Alors, il y a des troupes qui arrivent toujours. Allez. Allez. Allez, Josiane. Allez, Josiane. Allez, pousse. Ok, on a deux divisions. Ça devrait être bon. Pendant ce temps-là, les japonais ont maintenant plus de morts que moi j'en ai. Je ne vais pas attaquer pour l'instant. Je vais profiter du temps que j'ai pour transformer toutes mes divisions au moins en redneck vult. Et quand j'aurai vraiment assez de fourches pour tout le monde, je vais commencer à faire une petite élite. Une armée d'élite. de redneck, en chevalier redneck. Et encore, avant de faire ça, il faudra que je renforce mes infrastructures. Car n'oubliez pas que la clé pour maîtriser la Chine, c'est de maîtriser le ravitaillement. Vous voyez que là, mon ravitaillement est extrêmement limite. Il est de seulement 23 sur 32. N'oubliez pas que pour développer au mieux vos infrastructures, faites toujours des réseaux d'approvisionnement qui partent de votre capital. Car le ravitaillement va suivre une capitale, enfin, va suivre un chemin. C'est la logique du gameplay. Le ravitaillement part de la capitale et va jusqu'au front. Donc, dans la logique, si le mec produit des grenades du fin fond de la Chine, il va d'abord aller jusqu'à la capitale de la Chine avant de remonter jusqu'au nord. Au lieu de prendre l'express pour aller jusqu'au front. Mais c'est un concept. Il ne faut pas chercher. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à développer en ligne droite. Vous pouvez développer les infrastructures juste de la région. Mais en faisant depuis la capitale jusqu'au front, ça va doper, en fait, l'infrastructure. Si vous développez les infrastructures que dans la région, vous allez passer, mettons, de 40 à 45 de ravitaillement. Je ne sais pas. Je dis ça au pif. Par contre, si vous faites ça en même temps de la capitale jusqu'au front, au lieu de gagner 45, vous allez gagner 60. 65. Je n'en sais rien. C'est au pif. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de l'efficacité de créer des lignes de ravitaillement. C'est logique. Ça ne mange pas de pain. C'est utile de le savoir. J'espère que ça vous y aidera. Très tôt, vous comprendrez le ravitaillement du jeu. Plus tôt, ça vous sauvera la vie dans les deux sens. Car n'oubliez pas que si vous encerclez l'adversaire, si vous arrivez à totalement le couper de son ravitaillement, eh bien, il n'est pas ravitaillé. Et s'il n'est pas ravitaillé, il est de fait exposé. Je vais vous donner un exemple. Ici, les troupes sont particulièrement fatiguées. Je ne me fais pas d'illusion. Mais je vais quand même tenter de leur mettre la pression. J'ai 2-3 Red Nets qui traînent. Je vais leur envoyer mes Red Nets. Et je vais essayer de prendre à revers ces 8 divisions. Si j'y arrive, ce serait sympa. Ça leur ferait des pertes supplémentaires. Je n'y crois pas trop, mais c'est pour illustrer mon propos. Je vois également que j'ai une grosse expérience aérienne. Elle ne me servira à rien puisque je ne produis pas d'avion pour l'instant. N'oubliez pas, je n'ai que 3 slots de recherche. Je n'ai pas pu développer mes recherches pour l'instant. Par contre, je peux développer la fiabilité. Peut-être pas l'agilité. Ni même le rayon d'action. Voilà, je vais augmenter l'attaque tout simplement. Je vais augmenter l'attaque de l'avion. Bon, ça ira très bien. Hop, on va faire ça comme ça. Et du coup, vu que ça, c'est le type A, donc la version modifiée, hop, on décommissionne l'ancien. Très bien. Bon, ça ne servira pas à grand chose. Mais au moins, cette expérience aérienne n'a pas été gaspillée. N'oubliez pas que lorsqu'on atteint 500, c'est bloqué. Donc, c'est à 500, c'est bloqué. Donc, pensez très souvent à dépenser. Même si c'est un peu, entre guillemets, dans le vide, c'est toujours mieux que de rester bloqué. Au moins, vous êtes sûr d'être productif. Alors. Au niveau des combats... Bon, je ne dirais pas qu'on est mal. Au contraire, on est bien. Là, j'en suis à un stade où, pas à pas, je modernise mon armée. Je me prépare à faire toujours plus de dégâts. Pour l'instant, je fais toujours de la micro, enfin de la micro-gestion, parce que les plans de bataille, l'IA vous fait de la merde. Ne faites les plans de bataille que lorsque vous êtes sûr et certain de pouvoir avoir la maîtrise, assez de ravitaillement, des unités, de lignes, bien équipées, à 10 ou 20 d'organisation. De préférence à 20 pour tenir une ligne, à 10, c'est compliqué. Sauf si vous avez proportionnellement assez d'unités. Donc, si vous en avez 10... Enfin, si vous devez égaler 10 divisions à 20 d'organisation, vous devez en avoir à 20 de 10 d'air de combat. On est logique. On est... Voilà. Si vous voulez égaler 10 Redneck Vult, il vous faudra 20 Runt 1. On est... C'est logique. C'est de la simple arithmétique. Mais, voilà. Gardez ça à l'esprit. Et lorsque vous aurez enfin les lignes de bataille... Enfin, voilà. Ça m'embête de le dire. Ça m'embête de le dire parce que les lignes de bataille vous donnent des bonus. Ça vous donne des bonus de préparation d'attaque, des bonus de défense, de retranchement. Le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est tellement compliqué dans certaines nations comme la Chine que vaut mieux attendre d'être sûr de maîtriser la zone avant de contre-attaquer. Étant donné que, de toute façon, rappelez-vous, le simple fait que les troupes soient dans une armée fait gagner de l'expérience aux généraux. Donc, qu'il n'y ait pas de plan de bataille. Au pire, c'est pas bien grave. D'ailleurs, vous voyez que mon général est passé. Ce général, celui qui tenait la ligne dans le dernier épisode, est maintenant niveau 5. Et mon maréchal, qui est niveau 4, avance lentement niveau 5. On appréciera quand même. Défense et divisions d'infanterie, plus 15%. Attaque, plus 25%. C'est pété. Je me suis fait plaisir avec lui. Parce que, du coup, il a gagné de l'expérience. Et j'ai pu en faire un officier d'infanterie. Mais violent, le coco. Violent, violent, il fait bien le taf. Aucun doute là-dessus. Il fait bien le boulot. Alors, je suis en train de voir que le mouvement que je vous avais proposé... Alors, je les attaque pour les empêcher de bouger. Voilà. Eh bien, écoutez, l'attaque dont je vous avais parlé, l'illustration, eh bien, c'est un vrai cas d'école. L'IA est un vrai cas d'école. Là, elle est gentille, L'IA. On dit merci, L'IA, parce qu'elle me permet d'illustrer mes propos. Bon, maintenant, il s'agit de tenir. Je ne me fais pas trop d'illusions. Ouais, je n'ai pas été prévoyant. Je voudrais envoyer les troupes. Mais, ouais, parce que, du coup, lui aussi, il attaque pour m'empêcher d'avancer. Mais, quand même. Mais, quand même, il y a un projet, là. Il y a un projet. Il y a un projet. Bon, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Je le sais que ça ne tiendra pas. Mais, ça force L'IA à attaquer là où elle n'a pas envie d'attaquer. Et ça, on ne s'en lasse jamais. Très bien. Bon, pas de tentative encore, pour l'instant. Il va retenter de débarquer. Mais, pour l'instant, ça passe. Non, non, non. Jamais, j'aurai assez de renforts qui viendraient à temps. Non, dommage. Dommage, dommage. Ça aurait été... J'aurais illustré. L'espace d'un instant, ça aurait illustré. Par contre, du coup, je vais arrêter les attaques immédiatement sur les autres fronts. Pour épargner mon manpower et surtout mes armes, il faut être économe. Il faut faire dans l'ordre. Tiens, d'ailleurs, cette unité que je viens de faire arrêter, hop, d'attaquer, va me faire le plaisir. Quoique non, il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y a pas assez de ravitaillement. Oui, alors, n'oubliez pas. Avoir plein d'air de ravitaillement, c'est bien. Enfin, plein d'unités lourdes, pardon, c'est bien. Mais surveiller le ravitaillement. Surtout dans les territoires qui sont alliés. Dans les territoires alliés, vous ne pouvez pas bouriner les troupes comme on pourrait le faire dans vos territoires. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'infrastructure. Donc, soyez très prudent. Dans des zones comme ici, justement, le Xanxi, il y a très peu de ravitaillement. C'est montagneux, c'est difficile. Envoyer des petites divisions, soit spécialisées, donc des infanteries de montagne, pour profiter des bonus, soit des divisions plutôt orientées des petites, à 10 d'air de combat. Comme ça, ce sera adapté. Franchement, il ne faut pas forcément faire des 40, des divisions à 40 pour faire des divisions à 40. Vous devez disposer de tout. Vous devez avoir des divisions pour tenir la ligne. Tenir la ligne, c'est à 20. Vous devez avoir des divisions pour tenir la ligne si vous n'avez pas la technologie ou que le territoire soit trop mal ravitaillé pour permettre de plus grosses divisions. Donc, c'est la 10. Et vous devez avoir les divisions de percée à 40. Peu importe l'arme, d'ailleurs. Peu importe l'arme. Alors, je vois qu'il me fait assez mal. Je vais l'envoyer du renfort. Toi, je vais te transformer. Du coup, c'est le moment. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Il va y avoir une invasion. Enfin, une invasion navale, toujours. Ça, combat sévère pour la domination de la Chine. Ah, par contre, je leur mets la misère. Ah non, c'est eux qui leur mettent la misère. Oh, il y a un chemin de libre. Tiens, je vais en profiter. J'y crois pas trop, mais s'ils sont assez idiots, moi, je prends une usine. Enfin, elle n'est pas à moi, mais ça aidera le collègue. Bon, ils tentent en boucle les assauts ici. Visiblement, ils ont l'air d'aimer ça. Franchement, je ne vous dis pas à quel point ça fait du bien de ne plus avoir les malus de l'armée. Là, ils douillent. Là, ils se les prennent, les douillent. Ça, ça fait plaisir. Là, ils se les prennent, les douillent. Ils sont en difficulté. Et je viens de voir qu'il y a carrément un terrain qui s'est libéré. Ou alors, c'était un terrain à nous, ça ? Je me souviens de cette batterie de DCA. Elle était à nous. Bah, le mec, il perd des territoires sans s'en rendre compte. Bah, après, les troupes étaient prépositionnées. Oh, well, don't give a shit, bro. On se contente de prendre les territoires. Et on voit ce que ça va donner. En plus, on va pouvoir leur mettre la pression. Japs ici, c'est parfait. Alors, je vois que les blindés ont commencé à bouger ici. On va commencer à essayer de l'arrêter. Ah, non, non, non. Ils ont eu le temps de revenir. Non, ils ont eu le temps de revenir. Ah, quoi que. L'Italie déclare la guerre à la Yougoslavie. Ah, oui. J'ai oublié de vous montrer la situation géopolitique. Parfait pour finir l'épisode. Alors, vous vous rappelez quand je vous disais que c'était très drôle de jouer sans les priorités nationales ? Apprécié plutôt. Oui, beaucoup de choses ont changé, hein. Eh, c'est plus les mêmes couleurs. Je vous explique la situation. Comment dire ? L'Allemagne, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, l'Allemagne, à l'époque d'Hitler, avait attaqué le pacte de Rome. Pacte de Rome qui est maintenant l'alliance fasciste la plus importante. Comme vous le voyez, avec la Roumanie, l'Autriche et la Hongrie. Et ils sont d'ailleurs en guerre contre les alliés. Je ne sais pas comment ils se sont démerdés. Ah, oui. Grâce à la déclaration de guerre contre la Yougoslavie. Donc, effectivement, il y a déjà une troisième guerre mondiale ou plutôt une première guerre européenne, visiblement, qui vient de se déclarer. Très bien. Why not ? Why not ? Donc, du coup, la République d'Allemagne s'est faite poutrée par les Italiens et les Autrichiens. Je n'aurais pas aimé. En 1938, ça fait mal quand même. Bon, ils avaient aussi à dos les alliés. Mais quand même, ça fait mal. La République des deux nations continue de se développer tranquillou. Même si je sens que l'URSS, comme d'habitude, cette chère URSS arrivée va faire « Hum, da, t'es l'étoile de là, papa le tenir à moi ! » Mais d'abord, votre corps. Voilà. Voilà, 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 voilà. Mais bon. Mais bon, mais bon. On ne va pas parler mal. On ne va pas parler mal. En tout cas, c'est sûr que c'était un what the fuck le plus absolu. Il y a même eu un coup d'État, d'ailleurs. Vous savez qu'avec la Waking the Tiger, il y a eu une nouvelle arbre de possibilité avec les Allemands. Et c'est ce qu'il s'est passé. Il y a eu un coup d'État. Hitler a été tué par ses officiers. Et du coup, c'était Göring qui a essayé de retenir la chute de l'Empire nazi. Bon, là, il s'est défracté la gueule. Et tant mieux. Ce n'est pas moi qui fais pleurer. Mais du coup, ça a été remplacé par une RFA, la République fédérale d'Allemagne, qui a repris le relais, repris le flambeau. Et qui a rejoint les Alliés. Alors, manque de cul, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Mais étant donné qu'il y a eu le coup d'État, j'étais très étonné car ce coup d'État a été fait en interne. Donc, je pense que c'est parce qu'il n'a pas été voulu. Mais regardez les priorités de l'Allemagne. C'est les priorités classiques. Ce ne sont pas les priorités qui sont apparues avec Waking the Tiger. Alors, je pense que lorsque le coup d'État pop sans notre consentement, du coup, ça fait end la partie. Comme mon pétage de tronche sur Stellaris, où je me suis fait poutrer par les loutres. Enfin, avec les loutres, plutôt. Soit, en fait, quand tu passes démocratique, même si c'est voulu, tu n'as pas de priorité nationale adaptée. Ça m'étonnerait beaucoup, mais je testerai ça en live quand j'aurai fini de taper mon délire avec le renouveau du Kaiser. Bon, on verra ça plus tard. Mais, enfin, voilà. Du coup, on a pas mal avancé. Ma priorité va être de gagner au niveau de la guerre en Chine. C'est ma prochaine étape. Et qui sait, avec un peu de chance, j'aurai pris des territoires d'ici au prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, comme d'habitude. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour moi, vous êtes sûr de ne rien rater. Rejoignez la communauté sur Discord, Twitter. Tous les liens sont dans la description. Vous connaissez maintenant la musique. Et lâchez-vous en commentaire, bien évidemment. Allez, je vous laisse. C'était Over. Je rends l'antenne, mes petits agneaux. Allez, ciao.